bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne et help donc là je suis une vidéo à la suite des vidéos que j'ai faites pour comment imprimer via son pc ou comment imprimer via son téléphone là c'est comment scanner en fait ou numériser un document via son ordinateur donc en premier lieu il faut le logiciel qui va avec votre imprimante donc si vous l'avez pas je vous invite à aller voir ma première vidéo pour savoir comment faire tout simplement vous cliquez sur la fiche et pour les deuxièmes on passe directement sur l'ordinateur donc nous nous retrouvons sur l'ordinateur il vous suffit tout simplement d'ouvrir votre logiciel qui va avec votre imprimante donc sur certaines imprimantes on peut le faire directement dessus donc ceux qui ont des écrans mais ceux qui n'ont pas d'écran ça il n'y a pas de possibilité généralement donc il faut passer par le logiciel donc il y a toujours un endroit où c'est écrit numériser vous allez dans numériser et après vous pouvez choisir en fait le format généralement bas de la numérisation donc comme on peut voir 100 pdf soit en jpeg donc si le format le plus courant c'est pdf donc vous restez sur pdf et après vous faites numériser donc là je vais mettre un papier test dans l'imprimante dans l'imprimante pour pouvoir la numériser vous allez avoir un écran qui va paraître et la numérisation en train de se faire d'allemand à ce moment là vous devez entendre un bruit donc comme on peut voir le papier que j'ai remis est ici a été numérisé donc là j'ai mis en plus gros voilà et après vous faites enregistrer et après vous choisissez où est-ce que vous l'enregistrez donc si c'est dans le document hop vous cliquez sur document vous écrivez votre nom scan ou n'importe quoi et vous enregistrez et votre numérisation est faite au format pdf donc elle est ici parce qui vous permet de l'envoyer un par messagerie ou par autre donc comme on peut voir c'est pas compliqué de numériser il faut simplement avoir les logiciels de votre imprimante tout simplement donc cette vidéo vous a permis de savoir comment numériser un document je vous invite à mettre un petit lac un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner à plus tard